Rock, pop, électro, la sélection impeccable des albums de la semaine par les Arocs. C'est quoi ton album de la semaine ? C'est quoi ton album de la semaine ? Zach Condon va beaucoup mieux. C'est toujours sous le nom de Beyrouth qu'il sort son cinquième album, Gallipoli. Moins figé que ses prédécesseurs, Gallipoli est une étonnante cure de jouvence qui évite la redite. A la base du disque, les retrouvailles entre le garçon et son amour de jeunesse, un synthé Farfisa restait tout ce temps dans sa chambre chez ses parents à Santa Fe. Et pourtant, ce nouveau disque de Beyrouth est sans doute celui qui ressemble le moins à un disque de Beyrouth. Fini les effets façon pochette Johnny de vinyle Chineopus, Zach Condon habite désormais à Berlin, et la capitale allemande semble avoir donné une toute nouvelle envergure à ses chansons. Ainsi, Zach part à la découverte de nouvelles frontières électriques, n'hésitant pas à étirer certains titres encore et encore jusqu'au Larsen, à leur ajouter d'étranges claviers ou même des bruits de pas. Par endroits, les sonorités du disque se font dissonantes, craquelées. De When I Die, premier morceau du disque, à We Never Lived Here, grandiose conclusion, Beyrouth retrouve le goût du voyage, cette fois-ci plus mental qu'initiatique. La visite au programme mène aux confins de la psyché troublée de son créateur. Elle sera funeste, mais en grande pompe. Avec I Have To Feed Larry's Hook, double album solo, Tim Presley, aka White Fence, signe son disque le plus personnel et dans un élan d'optimisme, souligne les vertus salvatrices de la musique. Refusant de choisir parmi ses diverses identités, Tim Presley mêle sonorités Garage Sixties et expérimentations soniques afin de mieux les fusionner. Tim serait-il en train de nous faire le coup de l'album de la maturité ? Sans doute, mais heureusement ici, la formulation est loin d'être synonyme d'ennui et la flamboyance nonchalante de White Fence reste intacte sur des titres comme Neighborhood Light ou le barjot Forever Chained. L'album a été entièrement composé sur un piano dans le nord de l'Angleterre, ce qui lui donne une coloration inédite. En prenant du recul sur ses addictions et ses années tourmentées, Tim élabore de fascinantes compositions, parfois dépouillées, souvent baroques, à l'émotion palpable. Cet optimisme prend tout son sens avec Harm Reduction A et B, deux morceaux instrumentaux construits autour d'une boucle de synthèse modulaire et qui pourraient former à eux seuls un disque aux allures de drône ambiante. Il nous raconte « Il s'est passé tellement de choses dans ma tête, tellement de pensées bizarres, entre culpabilité, amour, tristesse, recherche du bonheur, j'avais besoin d'une musique répétitive qui puisse me mettre dans un état méditatif, qui puisse me mettre dans un état de calme. » C'est à Lisbonne que la capverdienne Mayra Andrade a puisé son inspiration pour son nouvel album, Manga. L'envoûtante capverdienne a laissé la vie l'envelopper. Le soleil l'a dorée, les amours surfaient sur son cœur, les joies et les chagrins l'a traversée de courants contraires. Dans la capitale portugaise, elle a vibré toute antenne dehors pour les sons underground qui poussent dans ces endroits hors radar en marge des lieux de la hype. Elle s'est abreuvée aux sonorités urbaines de l'Afrique lusophone, aux coups d'ouros qui secouent les hanches. Elle a côtoyé des jeunes musiciens électro hyper créatifs, collaboré avec Branco du groupe Buraka Somme Sistema et écouté de l'Afrobeat, bien sûr, comme un appel puissant de son continent d'origine. Pour ce disque enregistré entre Paris et Abidjan, elle a donc naturellement choisi deux jeunes beatmakers surdoués, l'ivoirien Toubi et le sénégalais Akatch. Si dans ce disque, Mayra Andrade s'éloigne de la voix royale tracée par Césaria Evora, sainte patronne des Capverdiens, elle n'en rend pas moins hommage à son archipel. C'est en créole capverdien, sa langue maternelle, qu'elle livre une poésie directe, charnelle, sans fioritures, mais pleine d'images. Et toi, c'est quoi ton album de la semaine ? Quatre ans après Panda Bear Meet the Grim Reaper, Noah Lennox, alias Panda Bear, est de retour et en solo. Le touche-à-tout d'animal collective poursuit ses explorations entourées de ses meilleurs amis, à savoir les machines. Le résultat, produit au Portugal, où il vit depuis dix ans, s'appelle Boys, une bouée de sauvetage en anglais. Un titre particulièrement bien trouvé si on pense à la musique fluide, flottante, presque aquatique, qu'il compose. Une bouée de sauvetage, c'est peut-être aussi le rôle de la musique dans sa vie. Pour ce sixième album en solitaire, Noah Lennox a fait appel à un producteur afin de bénéficier d'une oreille extérieure, Rusty Santos, déjà à ses côtés sur Personne Pitch. On note aussi des collaborations avec la DJ Chilienne Liz et le chanteur portugais Dino de Santiago. L'expérience sensorielle continue avec ses neuf nouvelles chansons qui repoussent toujours plus loin les frontières du réel. Boy Archer revient avec un deuxième album, une écriture toujours intime et l'électro-dark qui a fait le succès de ses débuts. Boy Archer a initialement marqué les esprits avec une mise à nu assez rare dans la musique électronique industrielle, souvent beaucoup plus à l'aise dans le jeu de provocation. Au milieu des sonorités froides et martiales, le duo se dévoile depuis ses débuts entre journal intime torturé et autofiction émotionnelle. C'est ce qui a fait en 2014 le succès du titre Pain, devenu par accident un hit des soirées punk et techno et qui mettait sur la table les relations compliquées des deux membres du groupe, incapables de ne pas se faire souffrir l'un l'autre. Careful, nouvel album publié sur leur propre label Nude Club, continue de creuser le sillon d'une musique sombre et dansante qui dégueule son chagrin avec force et sincérité. Une approche cathartique à relier, peut-être, à la culture indie des membres du groupe. Boy Archer reste très imprégné par la musique des années 80 dans un prisme large, typique d'une génération née avec Internet. Ainsi, à l'écoute de ces dix titres synthétiques, on pensera autant à Nidzer Hebb que Craveur ou Skinny Puppy. Le groupe échappe à l'exercice de style grâce à ses qualités d'écriture et quelques arrangements opposant des respirations ambiantes à une musique cold dont on regrette parfois l'aspect monolithique. Avec Careful, Boy Archer écrit une nouvelle page de son histoire sans tomber dans la facilité et la redite, une belle maîtrise du chaos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada